Effectivement, le football jeune a la coordination nationale des écoles de football. Et en même temps, son intention c'est de mettre en place une sélection nationale U15. Et cette sélection va tout simplement dériver des sélections régionales qui seront mises en place dans toutes les régions du Sénégal. Et Dakar doit présenter deux sélections, Dakar 1 et Dakar 2. C'est ainsi que donc, au niveau de chaque département de Dakar, on est en train de mettre en place des sélections départementales. Ce qui fait l'objet de cette journée d'aujourd'hui ici, c'est la deuxième séance, voire même la troisième, où effectivement le département de Dakar est en train de mettre en place une sélection minime U15 pour effectivement, au sorti de cette sélection, se présenter au niveau régional pour avoir quand même une sélection régionale qui va représenter la région de Dakar dans ce championnat national des sélections U15. C'est l'une des raisons qui donc nous a mené ici aujourd'hui à Malika avec le directeur du stade qui a eu tout simplement à mettre à notre disposition le terrain de Malika pour en fait effectivement mettre en place cette sélection départementale de Pekin. Donc si j'ai bien compris, la région de Dakar aura une sélection ou deux sélections ? La région de Dakar aura deux sélections, Dakar 1 et Dakar 2. Donc le département de Pekin en particulier, Malika, fera partie de tes sélections ? Dakar 1 ou Dakar ? Non, ça il s'agira tout simplement de faire une sélection d'ensemble des jeunes U15 de Dakar et maintenant de les répartir dans les deux sélections Dakar 1 et Dakar 2. Donc l'appartenance à une sélection ne dépend pas de la localité. Donc on va faire une sélection régionale et on va répartir les jours dans les deux sélections, soit Dakar 1 ou bien Dakar 2. Est-ce que pouvez-vous nous embattir le critère de sélection au niveau des jeunes U15 ? Le critère de sélection c'est parce que tout simplement, comme vous le savez aussi, comme vous devez le savoir, la CONEF a des démembrements. D'abord au niveau communal, au niveau départemental et aussi au niveau régional. Et pour pouvoir mettre en place ces sélections, il a fallu d'abord que chaque COSEF nous envoie des joueurs à partir de tests qu'ils ont faits dans leur localité, nous envoie quelques joueurs de la coordination communale et à partir de ces joueurs, nous allons mettre en place une sélection départementale. Voilà comment. Et le critère c'est tout simplement rechercher les meilleurs du moment pour pouvoir les intégrer dans la sélection communale d'abord, dans la sélection départementale et ensuite dans la sélection régionale. Est-ce qu'on pourrait savoir quand est-ce qu'on rallie le championnat U15 ? Le championnat devait normalement démarrer le 12, le 13 juin. Mais il y a eu, sûrement, ça risque d'être reporté à une date ultérieure. Mais ça doit démarrer incessamment, durant le mois de juin normalement. Monsieur le Président, pouvez-vous revenir un peu sur le but de cette sélection et quel est le but du championnat U15 ? Voilà, donc, bon, j'avoue que ça arrive un peu tard. Voilà, c'est quelque chose qu'on aurait souhaité depuis très longtemps. Notre seul souhait était déjà la reconnaissance qui a été faite depuis 1918. Alors, de 2018 en un jour, c'est maintenant que la Fédération a décidé de nous faire jouer, d'organiser un championnat national en U15. C'est ce qui a prévalué toutes ces sélections-là. Parce qu'on en a tellement. Il fallait que maintenant limiter les groupes. Là, on nous a permis d'avoir trois sélections au niveau départemental de Pekin, comme à Dakar, Rufus et Guédiavaye. Alors, voulant vous dire que Pekin ne doit pas être en reste, c'est pourquoi on ne ménage pas ces garçons-là. C'est notre troisième séance d'entraînement pour encore détecter et superviser les meilleurs. Et par principe, nous ne formons pas que des footballeurs. Nous formons des hommes. Nous voulons à partir de cette base que ces garçons-là, même s'ils réussissent, peut-être dans le football, mais ailleurs qu'ils soient des hommes, qu'ils arrivent à se souvenir à leurs besoins eux-mêmes, et à leurs parents. Voilà, c'est notre objectif, mon frère. Est-ce que c'est la première fois qu'on obtient ces gens de championnat 8-15 au Sénégal ? Oui, ça se faisait, mais d'une façon vraiment informelle. Les gens s'organisaient à faire des tournois. Mais là, maintenant, parlant d'un niveau national, c'est la première fois. Est-ce que vous pouvez revenir à la coordination des écoles de football ? Comment ça se passe au niveau des petites catégories ? Est-ce qu'il y a un championnat des 8-9, etc. Est-ce qu'il y a un championnat au niveau des... Oui, peut-être pas un championnat, mais il y a toujours eu des plateaux, quoi. C'est-à-dire des sciences d'animation, pour permettre à ces garçons-là de se dégourdir, vraiment de se décompresser. Est-ce que vous voyez ? Alors, pour vous dire la vérité, c'est la première fois qu'on organise un championnat national digne de bonne foi. Mais sinon, ça s'organiser, mais dans l'informel, quoi. Le moment que tu vas lancer au niveau des écoles de football qui ne sont pas affliés à Podef Conef, quel message vous allez lancer ? Voilà, de dire qu'il n'est jamais trop tard. C'est vrai que, bon, peut-être c'est trop anticipé de dire à tout le monde de s'affilier, mais bon, on laisse à tout un chacun de voir s'ils s'y sent, ça veut dire, s'ils voient l'objectif de la Conefse, et qu'ils sachent que c'est pour l'avenir de ces enfants-là. Sachant que, vraiment, la connaissance aussi, le football jeune, c'est le socle du développement de demain. Peut-être qu'ils auront la conscience d'aller s'affilier et puis vraiment de nous rejoindre. Voilà, c'est ouvert pour tout le monde, quoi. Le message pour les jeunes joueurs ? Voilà, pour les jeunes joueurs, qu'ils sachent qu'ils ont une chance que nous n'avions pas eue. Nous, quand ils sont allés, nous courions dans les rues. Vraiment, on divaguait, quoi. Il fallait avoir la chance d'aller dans certains clubs, tel que l'AGA ou ailleurs. Mais maintenant, c'est des écoles de football qui sont réparties un peu dans le territoire national. Donc, c'est une chance. Il faut qu'ils en profitent, quoi. Merci, monsieur le Président. Je vous en prie. Merci.